Steph, depuis quand, toi, t'as fait ton cheminement d'éveil que tu commençais à baigner dans tout ce monde-là parce que t'as beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension, tu maîtrises plein de choses, mais depuis quand t'as commencé ce chemin-là avant qu'on rentre en détail dans tes expertises? Ça a commencé comme l'éveil spirituel, tu parles? Ton éveil spirituel, ton premier éveil, ton dédiq que t'as commencé à t'intéresser à ta conscience, oui, effectivement. Oui, j'avais à peu près 24, je te dirais, c'est mon ex-belle-mère, elle m'avait prêté le livre de la prophétie des andes, puis ça a été un déclencheur, oui. Et là, depuis 24 ans, en fait, t'as cultivé ta conscience, t'as dit, oh my God, il y a quelque chose qui est là, et t'as un grand intérêt là-dedans depuis, là. Ben oui, c'est ça, tu sais, il y a 24 ans à peu près, j'ai fait mon éveil spirituel, puis après ça, mon ex-belle-mère, elle voyait comme un bel feu qui était comme un grand Michael Lavallinov, là, en tout cas. Il y avait souvent des belles pensées, puis tout ça, puis il y avait un monsieur qui donnait un petit peu d'enseignement là-dessus, puis lui aussi avait des connaissances sur des professeurs qui enseignaient des liens entre les émotions, puis les maladies. Ça fait que moi, ma mère est médecin, donc elle était médecin, elle était à la retraite, donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours incarpelée aussi. Donc, mon éveil spirituel coordonné aussi avec ces cours-là qui résonnaient extrêmement fort à l'intérieur de moi, parce que moi, j'aimais pas beaucoup l'école quand j'étais jeune, mais quand j'ai eu ces cours-là, on dirait que là, c'était très puissant. Et là, t'as commencé à cultiver, à aller jouer avec toutes ces herbes-là, créer, c'est quoi? C'est quoi, en fait? Tu crées des cocktails de différentes plantes? Je suis curieux parce que c'est probablement dans l'énergie, dans les molécules, dans les essences des différentes herbes que se trouve le médicament, je sais pas. Tu me reprends si je suis pas à bonne place, là, mais... Ah ben oui, dans le fond, bien sûr, moi, je cultive beaucoup de plantes métinales chez nous, j'ai comme un jardin, j'aime vraiment ça, mais je fais aussi de la cueillette en milieu sauvage, mais oui, chaque plante, dans le fond, je peux parler, par exemple, la granonique, elle, c'est comme la reine pour aider les poumons, en aiguë ou en chronique, je vais la faire pousser, puis, tu sais, chaque plante a sa partie privilégiée à transformer. Tu sais, il y en a qui ça va être la feuille, il y en a qui ça va être la racine, la granonique, c'est vraiment la racine qu'on va prendre. Moi, j'ai fumé la cigarette longtemps, aussi, quand j'étais jeune, puis ça m'a comme pas aidée dans mes problèmes de santé, fait que j'avais les poumons, à chaque fois que j'avais un petit rhume, ça tombait dans mes poumons, là, puis j'avais des bronchites, je pouvais avoir trois bronchites, une en arrière de l'autre, puis, fait que c'est ça, la granonique, c'est vraiment la plante qui a ramené mon poumon, c'est comme, elle va donner de la force, mais aussi pendant la bronchite, elle va traiter en aiguë, elle va, pas dissoudre, là, mais rendre liquide le mucus pour mieux l'expectorer, donc, on va prendre la racine, on va la couper, tu sais, comme, elle, on va prendre, mettons, la racine de deux ans, puis, on va attendre à l'automne, après qu'il y ait une première gelée, parce qu'après la première gelée, c'est comme si l'énergie de la plante va retourner tout dans la racine, parce que si on attend, tu sais, il y a un moment aussi pour récolter la racine, on va pas la récolter... Il y a un temps, oui. Il y a un temps, donc, fait que c'est ça, dans le fond, la récolte, elle appelle, puis là, c'est beaucoup de travail, après ça, tu cours, tu rentres, parce que là, il y a plein de terre, après ça, tu prends ton couteau, puis des fois, les couteaux, tu sortes dehors, avec ma plante, puis des fois, c'est ça, l'été, je fais beaucoup de récolte, parce que des fois, mon Dieu, il est en train de préparer le souper, puis là, je me disais, ok, je crois que j'ai pas une petite récolte par-ci, par-là, parce que, tu sais, c'est comme, il y a tout le temps plein de plantes, des fois, à récolter, là, en même temps, mais bref, c'est ça, pour dire que, c'est ça, on récolte, puis hier, je l'ai amené ici, ça, c'est... Je sais pas si on voit... Il y a Roger qui te demande, c'est quoi, le nom de la plante, si tu le dis plus tranquillement? Ça, c'est, on l'appelle au nez, A-U-N-E, à Saint-Église-E, ou la grande au nez, tu vois comme ça. Au nez, au nez. Au nez, oui, c'est ça, tu vois, ça, elle est encore dedans, elle macère dans le corps, puis dans le fond, elle est comme un petit fond blanc, c'est de l'inuline, qui est super bon pour tout le système digestif, ça nourrit les bonnes bactéries de l'intestin. Donc là, tu prends ça comment? Dans le fond, tu vas, là, tu la laisses macérer au moins un mois, où, tu sais, moi, des fois, je prends cracine pour les filtrer, mais c'est pas grave, tu sais, dans l'alcool, ça pourrait être dedans facilement un an, puis ça ne dérange pas. Après ça, tu vas la mettre comme dans une petite bouteille à pipette, un peu comme, tu sais, une petite bouteille comme ça, puis une pipette, puis selon les dosages, tu vas le mettre dans un petit, un verre avec un petit peu d'eau, puis tu le prends, tu sais, ça le dépasse, tu le prends par la bouche. Il y a des gens qui ont de la misère aussi avec l'alcool, on pourrait le mettre sur la peau, sur le, mettons, sur l'intérieur des poignets. Tu sais, des fois, il y a des gens qui courent. Ou on peut prendre la racine. Parce que c'est un organe, c'est un organe, en fait, ça fait qu'il va être assimilé aussi différemment. Oui, puis il y en a qui, s'ils n'aiment pas aussi l'alcool, on peut prendre juste les racines et les faire sécher, puis on peut faire une décoction, dans le fond, tu le mets dans un chaudron avec un petit peu d'eau, puis tu laisses mijoter un petit 20-30 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !